Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. C'est à nouveau cette période de l'année à savoir l'été et Frenkie de Jong est lié à un départ de Barcelone pour la énième fois. Cette fois, Diario Sport rapporte que les Catalans envisagent de vendre le néerlandais pour booster leurs finances. Ils ne rejetteront pas une bonne offre si elle arrive. Hansi Flick a le milieu de terrain dans ses projets mais ne s'opposerait pas à une vente. Cependant, le tacticien allemand a posé une condition pour que le Barça vende FDJ, il est remplacé par un autre joueur de classe mondiale à son poste. Le nouveau coach a même discuté d'une liste de remplaçants potentiels de De Jong avec Deco. Malgré cela, il y a une chance que Frenkie survive un autre été à Barcelone. Et s'il le faisait, il sera un titulaire incontesté dans l'équipe de Flick. La saga des transferts de Ronaldo continue de se dérouler. Diario A.S. rapporte que l'avenir du défenseur central est « immergé dans un halo de mystère », l'entourage de l'Uruguayen était censé rencontrer Barcelone pour discuter d'un nouveau contrat mais ses agents ont modifié les dates de la réunion. Cela a conduit à la méfiance de la part du club, les Catalans estiment qu'Arojo a une offre sur la table venant d'ailleurs, c'est-à-dire du Bayern. Le club souhaite conclure un nouveau contrat pour le défenseur car il le considère comme l'un des meilleurs joueurs du club. Hansi Flick le considère comme un titulaire dans sa future équipe du Barça. Pourtant, au cas où la prolongation du contrat s'éterniserait, Barcelone serait prête à se séparer d'Arojo. Ils écouteront les offres à partir de 80 millions d'euros. Diario Sport rapporte que la relation entre Xavi et Robert Lewandowski est devenue assez tendue vers la fin du mandat de l'Espagnol à la tête de Barcelone. Xavi a demandé au conseil d'administration de vendre l'attaquant et souhaitait le remplacer par l'attaquant de Géron Artemdov B.Y.K. Cependant, les décideurs du club ont refusé de se séparer de l'international polonais. La relation étroite de Laporta avec son agent Pini Zahavi a joué un rôle important dans la décision. Maintenant, Xavi est limogé et Hansi Flick est aux commandes à Barcelone. L'intention du club reste de garder les oui et l'attaquant ne veut pas non plus partir. Dov B.Y.K. est inaccessible car les Catalans n'ont pas les 40 millions d'euros nécessaires pour recruter l'international ukrainien de Géron. Levan Dovski a marqué 19 buts et fournit 8 passes décisives en 35 matchs de Liga la saison dernière. Dov B.Y.K. a remporté le prix du meilleur buteur de la compétition avec 24 buts. Barcelone a informé l'élié de l'Atlétique Bilbao, Nico Williams, qu'il était choisi pour débuter sur l'aile gauche, rapporte Ivan San Antonio de Sport. Le Barça a déclaré à l'agent de William qu'il ferait tout son possible pour recruter le joueur avant la fin du mercato estival. Le nouvel entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, aime les ailiés naturels qui restent à l'extérieur plutôt que ceux qui se déplacent à l'intérieur comme Joao Félix. Le Barça sait que Williams dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros qui n'est pas sujette à négociations. Il devrait également discuter de son salaire élevé. Il est peu probable qu'un joueur aussi spécial accepte une réduction de salaire pour rejoindre le Barça. Williams n'a marqué que 8 buts en 37 matchs la saison dernière, mais cela pourrait être dû au fait qu'il était avant tout un créateur de buts depuis les ailes avec 17 passes décisives à son actif. Diario Sport rapporte que Barcelone a envoyé une offre à Joshua Kimmich pour signer avec eux, et a été immédiatement rejeté. La proposition ne répond pas aux attentes du milieu de terrain en termes de salaire. Il gagne actuellement 19,5 millions d'euros par an au Bayern, mais les Catalans ne peuvent pas se permettre de tel montant pour le moment. Hansi Flick veut recruter son compatriote et espère s'impliquer directement dans les négociations pour convaincre le joueur de 29 ans. Johan Laporta comprend que le refus de Kimmich est un processus « normal » qui ouvre la voie à de nouvelles discussions. Il n'a pas rejeté l'idée de déménager à Barcelone, il a seulement rejeté la proposition. Une autre offre suivra lorsque les Catalans seront en mesure d'offrir à l'international allemand un meilleur salaire. Il veut toujours rejoindre le club et le Bayern ne s'y opposera pas, même s'ils ne le laisseront pas partir gratuitement cet été. Diario Sport rapporte que Hansi Flick voit Pedri dans un rôle plus offensif par rapport à ce que le milieu de terrain a joué auparavant. Le nouveau coach du FC Barcelone souhaite utiliser l'espagnol comme milieu offensif avancé, à l'image de Jamal Muziala au Bayern. L'allemand pense que le joueur de 21 ans peut ajouter plus de buts et de passes décisives à son jeu et sera plus utile près du but adverse. Flick souhaite que le Barça joue dans une formation 4-2-3-1 où Pedri jouera derrière l'attaquant. Voici à quoi cela ressemblerait sur le papier.